...additionnel à pour l'article 25, donc le 433 rectifié, a priori il n'y a personne... Ah pardon, il n'y a pas de mal. Monsieur Paco. Oui tout à fait. J'étais dans un angle mort, je suis désolé. Oui, oui bien sûr. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, cet amendement concerne le FNGIR, le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources. Ayant déjà subi la baisse des dotations de l'Etat, certaines communes souffrent en plus du maintien de ce prélèvement à un montant très élevé, malgré la forte baisse de recettes qu'elles connaissent. Nous avons tous dans nos départements des exemples à citer de communes qui sont contraintes de reverser en 2018, et ce depuis des années, les mêmes montants qu'en 2013, en fait, puisque le gel du montant date de 2013, alors que les recettes qu'elles perçoivent au titre de la CVAE ont pu être divisées par 2, 3, 10, 30, ce qui fragilise évidemment fortement ces communes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans mon département de l'Oise, Erani-sur-Epte, 610 habitants. En 2011, cette commune percevait 143 535 euros au titre de la CVAE et elle reversait 143 535 euros au titre du FNJ. En 2018, alors que cette commune a perçu 4 307 euros de CVAE, elle a reversé 143 758 euros au titre du FNJ, soit un différentiel négatif de 139 451 euros. En 2011, le reversement du FNJ correspondait à 33% des dépenses de fonctionnement de cette commune. En 2018, 45%. Je pourrais vous donner d'autres exemples. J'en cite un seul, Grandvilliers. Tout compte fait, cette commune en 5 ans a perdu 1 233 000 euros, toute perte cumulée. C'est une commune de 3 200 habitants. L'amendement que je vous propose permet aux communes et EPCI qui le souhaitent de demander une rectification, une correction équitable auprès des directions départementales des finances publiques. Merci, Monsieur le rapporteur général. Ah non, pardon, il y a un deuxième amendement. Madame Laurence Rossignol en discussion commune. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'amendement que nous déposons avec plusieurs collègues porte sur le même sujet que celui qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est-à-dire la situation extrêmement tendue dans laquelle ce sont aujourd'hui un certain nombre de communes, du fait du montant de reversement au titre du FNGR, qui a été calculé à une période beaucoup plus faste pour elles, entre-temps, leurs ressources a changé et leur reversement reste identique. C'est une véritable injustice fiscale qui est vécue là par les communes. Je ne reprendrai pas les chiffres que vient de citer Monsieur Paco, j'ai les mêmes et je parle des mêmes communes que les siennes, puisque effectivement nous sommes dans notre département sollicités par des élus pour qui la situation devient intenable, je le dis très clairement, et pour lesquels le sentiment d'avoir en face d'eux un mur d'incompréhension et une règle qui est dramatique devient de plus en plus difficile à admettre. Donc je crois que le gouvernement ferait un geste, pas un geste tendre la main, pas un geste caritatif, un geste de justice fiscale, vous ne tendez jamais la main, mais non Monsieur le Ministre, vous pouvez le faire, je le sais, un geste de justice fiscale en prenant en compte les deux amendements qui sont soumis là et qui sont effectivement identiques et en acceptant que ces communes voient réviser leurs contributions. Merci Monsieur le rapporteur général. Donc sur ces deux amendements, 433 et 745. Ces amendements soulèvent une question réelle, le FNJR c'est quelque chose qui est monté en puissance, dont on ne mesure pas les dommages collatéraux, les exemples qui ont été cités par notre collègue, on pourrait les multiplier, il y en a partout, il y a des communes qui se trouvent avec des capacités de financement négatives alors qu'elles sont soi-disant riches, on ne comprend absolument pas aujourd'hui comment s'applique cette péréquation. Bon la première chose, je crois qu'il fallait mettre un stop à cette augmentation, rester à peu près à un milliard d'euros de FNJR au niveau global, mais néanmoins les mécanismes dans un certain nombre de cas sont pervers. Donc je comprends parfaitement, totalement ce qui est dit, le gel n'est pas la bonne solution, il faudrait dans un certain nombre de cas, des cas qui ont été cités, mais on pourrait les multiplier, avoir un mécanisme de correction, pouvoir revenir en arrière sur les erreurs. Bon, simplement, les deux amendements ne me paraissent pas totalement opérants, parce qu'en gros, ils appellent, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, ils appellent à dire, il faut qu'une commune ou un EPCI qui a subi une baisse significative puisse saisir les services fiscaux. Oui, bon, j'ai bien pensé que c'est compliqué à rédiger, saisir les services fiscaux, ça ne suffit pas, quoi. Ensuite, la question essentielle n'est pas résolue. En cas de modification, est-ce qu'on va vers un recalcul total du FNJR du indivision individuelle de garantie par collectivité ? Est-ce que c'est l'Etat qui finance ? Est-ce que ça touche à la prérogation ? Parce que l'ensemble des collectivités, c'est une vraie question. Donc là, l'amendement ne répond pas partiellement. Il donne la possibilité de saisir, mais il ne donne pas, évidemment, la réponse. Donc je pense que c'est une question qu'il faut qu'on regarde, peut-être le redéposer en deuxième partie. Moi, j'y suis très sensible. Je le dis clairement. J'ai des exemples comme ceux qui ont été cités, comme les comules d'Eranie, de Grandvilliers, que j'ai entendu la question qui a été posée. Et ils sont nombreux en France. Mais simplement, l'amendement tel qu'il est rédigé n'est pas opérationnel puisqu'il n'apporte pas la solution. On pourrait peut-être, par exemple, imaginer que lorsque une commune subit une variation de plus de temps ou autre qui n'est pas justifiée, à ce moment-là, il sort d'écrètement pour qu'il n'y ait pas trop de... En tous les cas, l'amendement invite plus... C'est plus un amendement d'appel qui invite l'Etat, en gros, à revoir cette situation, à pouvoir corriger des aberrations qu'un amendement véritablement opérationnel. Donc c'est pour ça que je suis plus sur une demande de retrait. Mais c'est un vrai sujet. On a aujourd'hui des dommages multiples du fond national, de garantie des ressources. Donc il faut... Et notamment pour celles qui subissent une baisse de leur fiscalité économique. Donc demande de retrait, mais pour y retravailler, c'est une question... Alors nous aurons un texte sur un collectif budgétaire, je ne sais pas si le gouvernement nous dit quand, qui va concerner la fiscalité de l'Etat. Notamment, on devrait traiter les fameuses compensations de la taxe d'habitation. C'est une question qui devrait être traitée dans ce collectif avec un peu plus de temps que dans une soirée où il reste malheureusement plus de 80 amendements. Merci. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Le constat sur le caractère non opérationnel des deux amendements proposés est partagé avec le rapporteur. Et j'ajoute que la possibilité de saisir la DGFIP donnée aux communes par l'amendement est une possibilité qui existe, et je peux témoigner du nombre de communes concernées par des difficultés liées au FNJR qui saisissent d'ores et déjà la DGFIP. Donc si l'objectif est de pouvoir saisir nos services, évidemment, chacun est libre de le faire. Les services, lorsqu'ils sont saisis, font une réponse constante qui consiste à rappeler que le mécanisme de FNJR post-suppression de l'ATP est un mécanisme national et qui n'est pas possible dans l'état des textes de procéder à des corrections individuelles. Et donc, nous devons traiter ce sujet à l'occasion du PLFR spécifique à la fiscalité locale. J'ai eu l'occasion de l'indiquer tout à l'heure. Il sera présenté au Conseil des ministres mi-avril. Nous devons aussi garder en tête la situation qui est parfois qualifiée de dramatique. C'est la ministre Rossignol qui parlait de situations intonables pour les communes à l'occasion de la réforme de la taxe d'habitation. Parce que selon les modalités de compensation aux communes ou aux intercommunalités de la taxe d'habitation, la possibilité, voire la nécessité de créer un FNJR spécifique à l'ATH est une nécessité qui va certainement s'imposer à nous. Et il faut qu'on pense, vous me pardonnez cette expression, à un FNJR vivant. Parce que c'est le fait d'avoir un FNJR totalement cristallisé qui amène à ne pas pouvoir prendre en compte les évolutions de base de CET telles que vous venez de l'évoquer. Donc, en l'état de la discussion, demande de retrait du fait du caractère non opérationnel de désamendement, mais avec un constat qui est partagé, c'est que nous devons revenir sur les règles de FNJR pour tenir compte de l'évolution des territoires. Merci. Brièvement, un mot, M. Guenet. Oui, M. le Président. M. le Ministre, mes chers collègues, n'ayant pas pu défendre mon amendement sur la réserve parlementaire, je vous ai fait garder un peu de temps. Simplement, au sujet du FNJR, c'est plus qu'une explication de vote, c'est une note d'ambiance. Si vous n'avez pas aimé le FNJR résultant de la réforme de la taxe professionnelle, vous allez sûrement adorer celui qui va ressortir nécessairement de la réforme de la taxe d'habitation. Parce que si on ne réforme pas complètement la fiscalité, vous allez avoir un second FNJ. Merci, M. Bachère. M. le Président, M. le Ministre, j'avais effectivement, comme Laurence Rossignol et Olivier Paco, on est très concerné dans l'Oise et on est très inquiet pour ces communes pour lesquelles ça pose, comme Olivier Paco vient de le souligner, de grandes difficultés. J'avais donc effectivement sollicité d'une part des défis et qui ont fait effectivement la réponse convenue. Je vous ai sollicité par une question écrite sur ce sujet, mais je savais que nous viendrons en parler aujourd'hui. Donc, il faudra peut-être en parler quand même en deuxième partie à défaut que ça passe aujourd'hui. Moi, je suis même pour que ça passe aujourd'hui. Je le dis, je ne suivrai pas l'avis de la Commission, exceptionnellement, et le rapporteur général n'en voudra pas le grief. Mais c'est vraiment important de mettre, et Charles Guenet vient de le souligner, on est là sur une vraie, très grosse problématique et ça ne peut plus attendre parce que, effectivement, la loi de finances réquivicative arrivera mi-avril au Conseil des ministres. Mais les budgets locaux, ils auront été votés bien avant, M. le Ministre. Et il faut donc une solution maintenant pour une injustice qui a trop duré. Merci, Mme Nathalie Goulet. 15 secondes, M. le Président, pour dire qu'évidemment, il y a d'autres départements qui sont dans la même situation avec des élus qui ont été surpris par les chiffres qui sont arrivés et par la façon dont ils devaient gérer le budget. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est aussi, M. le Ministre, le peu de personnel, le peu de personnes qualifiées pour donner des renseignements aux élus. Parce que vous avez des sous-préfectures qui sont fermées, vous avez des services du trésor, des trésoreries qui ont fermé aussi, vous avez sur le terrain une déperdition de relations humaines avec des élus qui n'ont personne à qui ils peuvent s'adresser pour avoir un minimum d'explications. Donc, si vous voulez, en plus de la difficulté, vous n'avez pas non plus la relation avec les services qui étaient sur place précédemment. Donc, je crois que dans la réforme globale, non seulement il faudra prévoir des modalités pour rendre ces différentes modifications supportables, mais en plus, il faudra quand même de la pédagogie et de l'accompagnement pour les élus qui ne pourront rien faire s'ils ont porte-close dans les services auxquels, naturellement, ils étaient habitués à s'adresser. Si, s'il n'y a pas d'autres interventions, je... Oui, explication de vote, M. Paco ? Oui, je maintiens l'amendement et je voudrais simplement dire à M. le ministre que les maires concernés ont saisi, bien évidemment, leur dédefip. Ils avaient saisi leur ministre, ils avaient saisi la Direction Générale des Collectivités Locales, ils avaient saisi aussi des sénateurs, des rapporteurs généraux, la Commission des Finances auparavant et on leur avait dit il faut changer la loi. Et oui, on leur a dit que ça. Donc là, qu'est-ce que vous nous répondez ? C'est pas clair, j'avoue, sincèrement, ne pas comprendre. Bon, sagesse, c'est très bien. Mais on a entendu votre message, il va falloir effectivement aboutir. Laurence Rossignol tout à l'heure parlait de justice fiscale, c'est le mot, c'est un minimum d'équité. Donc je pense qu'on est tous sensibles aux chiffres que je vous ai donnés et que vous connaissez dans vos départements respectifs. Il ne s'agit pas de déséquilibrer le budget de tout le monde. J'ai bien entendu, pour chaque intervention concernant la TVA, notre rapporteur insistait sur la nécessité d'avoir des équilibres budgétaires. Mais c'est la même chose pour les communes. Elles ont besoin d'équilibres budgétaires. Et si l'État fait tout pour qu'il soit déséquilibré, il y a un vrai problème. On ne peut pas avoir un État qui essaye d'avoir un équilibre, qu'il n'a pas d'ailleurs, et puis des communes qui, elles, sont en équilibre, parce que c'est leur obligation, malgré tout ce qu'on leur pompe. Merci. Madame Laurence, on a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Moi non plus, je ne retirerai pas l'amendement. Mais d'abord, je voudrais revenir sur l'insatisfaction que, visiblement, la rédaction procure ou provoque chez les électeurs. Bien entendu, ce n'est pas totalement satisfaisant que d'écrire, comme nous le faisons, que les communes peuvent saisir les services fiscaux. Mais, tout le monde sait bien que si on écrit ça, c'est parce qu'on ne peut rien écrire d'autre. Parce que, si on pouvait écrire autre chose en ayant la garantie que notre amendement arrivera jusqu'en séance et sera examiné et discuté, bien entendu, on aurait une méthode fiscale qui serait beaucoup plus perfectionnée. C'est ce que l'article 40 nous autorise à faire aujourd'hui. C'est uniquement de demander que les services fiscaux examinent les dossiers des communes. Mais, moi, je suis très ouverte à ce que le gouvernement sous-amende notre amendement pour en faire un amendement beaucoup plus conforme aux exigences du Code général des impôts et pour qu'il soit mieux de cet amendement. Donc, si le gouvernement veut bien sous-amender notre amendement pour qu'il soit mieux, on votera l'amendement sous-amendé par le gouvernement. En attendant, et faute de mieux, je propose qu'on vote celui-ci, je propose que le rapporteur aussi a des petits soucis d'article 40, je crois, je propose qu'on vote celui-ci et que par la suite, il soit sous-amendé ou réformé. Merci, monsieur le ministre. Justement pour dire que j'entends toutes les difficultés et que j'ai indiqué que le PLFR pourrait être l'occasion de modifier les règles du FNJIR, je rappelle simplement que lorsque le FNJIR a été voté, il a été voté avec un principe de non-dégressivité, tant des contributions que des bénéfices, que c'est un fonds qui est totalement horizontal entre les communes et que l'État ni ne verse ni ne prend un euro sur le FNJIR et qu'en l'État des règles du FNJIR, au-delà du fait que l'amendement, je n'y reviens pas, ne fonctionne pas puisqu'il consiste à demander au service de faire une rectification mais à aucun moment il n'y a un caractère impératif à la rectification demandée. Mais quand bien même il y aurait un caractère impératif, ça signifierait, dans la mesure où le FNJIR est un jeu à somme nulle, que d'autres communes seraient amenées à contribuer. C'est la preuve que le FNJIR n'est pas efficient et qu'un FNJIR gelé dans le temps n'est pas une bonne méthode. Je ne pense pas que cet amendement puisse résoudre la question. Je pense que le PLFR peut être l'occasion et je pense surtout qu'il ne faut pas rééditer la même erreur à l'occasion d'un éventuel FNJIR sur l'ATH. Merci Monsieur le Ministre. Si vous voulez bien, je vais le mettre aux voix. Je vais le mettre aux voix. Ce ne sont pas des amendements identiques. Donc le 433 rectifié avec un avis de sagesse de la Commission et une demande de retrait donc avis défavorable du gouvernement qui est pour... qui est contre donc qu'il est adopté abstention bien sûr mais il est adopté et le 745 tombe.